Découverte assez surprenante plutôt aujourd'hui à Québec dans un établissement qui appartient à la SAQ. Sébastien, ce sont des employés qui ont trouvé des sacs qui contenaient une quantité assez importante de cocaïne. Oui, c'est assez surprenant. Effectivement, les policiers qui ont été là, je vous dirais, jusque vers le milieu de l'après-midi, qui ont été contactés tôt ce matin, un peu avant 8h, parce que ça se produisait ici au centre de distribution de la SAQ, de la rue Einstein à Québec. C'est tout juste derrière la SAQ Dépôt. D'ailleurs, les opérations de la SAQ Dépôt n'ont pas été impactées par cette opération policière. Dossier d'enquête qui a été transféré à l'ENERCO, qui est l'escouade nationale de répression du crime organisé de la Sûreté du Québec. Ce qu'on sait, donc, de la cocaïne qui a été retrouvée à l'intérieur d'un conteneur, cocaïne qui était dissimulée dans des sacs bien scellés, conteneur qui est arrivé du port de Montréal hier. On l'a entré dans l'entrepôt ce matin. C'est en débutant, donc, le déchargement que des employés ont fait la découverte de la drogue en question. On a avisé les supérieurs qui ont aussitôt alerté les policiers et s'est enclenchée, donc, une enquête policière. On en a discuté avec Roger Ferland, qui est ex-enquêteur à la police de Québec. Le travail des enquêteurs va être de retracer la provenance possible. Quelle organisation a pu amener ça jusque-là? Et pour ce faire, bien, ils vont regarder dans quel état les employés ont découvert le conteneur quand ils l'ont trouvé. Est-ce qu'il était encore sous son scellé d'origine d'importation ou s'il y a eu des manipulations de fait? Et à partir de là, ça permet aux policiers, encore là, d'éclairer un petit peu est-ce que c'est quelqu'un qui devait en prendre possession ici, à Québec, ou quelqu'un aurait dû en prendre possession à Montréal. C'est une saisie qui n'est pas trop compliquée, qui est facile, mais qui va créer un gros trou dans le portefeuille du crime organisé en ce moment. Bon, il faudra expertiser la drogue en question, évidemment. Pour ce qui est de sa valeur, certains l'estiment à près de 60 millions de dollars. Encore là, ça va devoir être évalué par les policiers. Pas de commentaire de la SAQ, mais qui dit tout de même collaborer avec l'enquête policière. Merci Sébastien. Au revoir.